Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans ce nouvel épisode de toute l'histoire consacré à la marque Breguet. Une firme au patrimoine horloger hors normes qui a su traverser les siècles depuis bientôt 250 ans et qui a su s'imposer de par ses innovations majeures dans le domaine de l'horlogerie tout en se retrouvant aux poignées des plus illustres personnages comme nous allons le voir. Mais tout d'abord, nous allons nous intéresser à son créateur originel, Abraham Louis Breguet. Breguet a eu un rôle très marquant dans l'horlogerie, c'est vrai qu'il a eu cette passion pour ce métier, il l'a fait à fond, il a exercé dans l'horlogerie, donc il a pu travailler à renouveler complètement l'horlogerie pendant à peu près 50 ans. Né dans le canton de Neuchâtel en 1747 et mort à Paris le 17 septembre 1823, cet horloger et physicien franco-prussien qui débutera ses études d'horlogerie à seulement 15 ans. Des études qui dureront plus de 10 ans, qu'il passera notamment à Versailles où son enseignant Jean-Antoine Lépine, connu notamment pour être l'horloger de Louis XVI et plus tard de Napoléon, lui apprendra les bases de cet art. Une fois sa formation finie, il s'établit en 1775 en plein milieu de Paris, dans l'île de la Cité, où il passera plusieurs années de sa vie à perfectionner des mouvements de montres déjà existants, ce qui lui vaudra une renommée internationale de par la qualité de son exécution. Breguet appartient à une génération qui est la génération des Lumières, parce que précisément il est né au milieu du XVIIIe siècle, donc il a fait ses études dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, et il a certainement été influencé par les grands écrivains des Lumières et en particulier par un ouvrage qui paraît volume par volume et qui est un monument qui s'appelle l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Breguet, à l'évidence, se situe intellectuellement dans cette période des Lumières. Et il se trouve que Voltaire, au même moment, s'intéresse aussi à l'horlogerie et que les philosophes font souvent une comparaison entre l'univers et l'horlogerie. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'un mouvement d'horlogerie, un mouvement d'horlogerie bien fait, c'est une représentation miniaturisée de l'univers. De simples mécaniciens horlogers, ils passent à mettre horloger en environ une décennie. Mais en 1789, face à l'émergence de la Révolution française, il quitta la France pour la Suisse durant trois années entre Genève et le Locle avant de revenir une fois la situation géopolitique stabilisée. Il revint alors sur Paris et reprit de plus belle son commerce ainsi que des innovations dans divers autres domaines tels que la navigation, l'astronomie et la physique. Car à cette époque, tout était encore à découvrir. Mais ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est le milieu horloger et les innovations qu'a apportées Abraham Louis Breguet ne sont pas des moindres. Il a tout simplement posé les bases de l'horlogerie avec ses innovations, comme nous allons voir avec la première montre automatique de l'histoire. N'en déplaise aux fans Rolex. Et oui, car en 1780, Breguet met au point un dispositif de masse oscillante à secousse réagissant au mouvement du corps et à la simple marche à pied du porteur, comme décrit sur leur site internet. Évidemment, l'ingénierie de la montre n'était pas la même que celle que l'on peut retrouver chez Rolex, qui est bien plus perfectionnée, car plus avancée dans son temps. Mais le fait est que Breguet a réussi l'exploit d'automatiser une montre, et ce bien avant ses prédécesseurs. Vera son premier exemplaire vendu au Duc d'Orléans en 1790. Cette vente apporta une grande renommée à travers toute l'Europe. Autre invention avec le ressort timbre, qui permettait alors, à l'époque, de pouvoir connaître l'heure dans le noir grâce à une sonnerie orchestrée par deux marteaux présents dans le mouvement, et dont le son était différent selon l'heure ou bien les minutes. C'est une complication très rare de nos jours dans le domaine horloger, car avec l'arrivée de Panerai et de son Radiomir, comme je vous en parle dans la vidéo dédiée à Panerai, disponible sur la chaîne, et dont le lien est dans la description, la phosphorescence de leur cadran a rendu désuète l'utilité et surtout la complexité à produire un tel mouvement. Et c'est pour ça qu'on le retrouve de moins en moins aujourd'hui, sauf chez de grandes maisons horlogères. Mais revenons à nos innovations. Toujours à la fin du siècle 1700, ce sont les premiers mouvements anti-chocs que l'on voit apparaître chez la maison horlogère avec le système de parachutes. L'histoire de parachute est amusante. Breguet, qui est tellement sûr de lui, fait tomber sa montre. Et ça, évidemment, les gens sont quand même très étonnés que M. Breguet fasse tomber sa montre. C'est incroyable. Et il ramasse la montre, et puis les gens voient que la montre fonctionne toujours. Donc ça, c'est quelque chose qui est étonnant. Ça montre encore une fois l'utilité de l'invention. Ça montre l'audace de Breguet. Et ça montre qu'il est capable de prendre des risques aussi pour se faire connaître. En 1795, Breguet crée son invention la plus employée encore de nos jours dans environ 90% des montres mécaniques et automatiques avec le spiral Breguet. Un système de ressort permettant de réguler les oscillations du balancier, lui apportant une bien plus grande précision. Beaucoup d'horlogers de l'époque intégreront la mention spirale Breguet à leur montre, preuve de l'efficacité de son système. Et même si aujourd'hui encore, des maisons comme Rolex parlent de param-chocs au niveau de leur spirale, il n'en reste pas moins qu'il est d'une base Breguet dont le ressort a été modifié avec des matériaux plus récents comme du silicium. Si l'on connaît essentiellement Breguet pour cette innovation, la deuxième grande innovation qui fait la renommée de Breguet est l'invention du tourbillon. Considéré par beaucoup comme un Graal horloger de par sa complexité, le mouvement tourbillon fut inventé en 1801 avec un système de régulation du temps apposé dans une cage mobile effectuant une rotation parfaite chaque minute. Le tout s'activant grâce à la gravité et permettant d'atteindre à la montre une bien meilleure précision que d'autres systèmes de l'époque. C'est un peu comme une fusion entre le spiral, l'encre et l'échappement, le tout maintenu dans une cage, supprimant plus ou moins l'effet néfaste de la gravité qui était alors pénalisante pour d'autres modèles de montres et grâce à ce tourbillon, Breguet a su en faire une force. Voilà donc les deux grandes innovations, si l'on devait en retenir, qu'a apporté Breguet au monde horloger avec le spiral et le tourbillon. Évidemment, ce ne sont pas les seules inventions que ce dernier a créées car il a aussi travaillé sur les quantièmes perpétuels et équations du temps qui étaient les plus raffinées de son époque, grâce notamment au tourbillon qu'il y est incrusté. Mais au-delà des complications, c'est aussi de par son design que Breguet a su se faire reconnaître avec des codes bien définis par la maison tenant en plusieurs points à commencer par ces aiguilles que l'on qualifie encore aujourd'hui d'aiguilles type Breguet. Bleutées et évidées en leur centre, elles rencontrèrent un immense succès de par leur design et ce depuis 1783, date de leur création. Autre signe distinctif de la marque, les chiffres Breguet dans la calligraphie est à la fois fines et lisibles qui seront adoptées dès 1790 et évidemment dessinées par Abraham Louis. Troisième point, avec les cannelures présentes sur les boîtiers, ces motifs de décoration participent à la reconnaissance des montres Breguet. Autre partie de son design, avec ses cadrans guillochés, un style introduit par la marque, là où alors les montres étaient bien plus souvent en émail. Et sur ces cadrans, on retrouve également la signature secrète de Breguet, autre signe distinctif, introduit en 1795 et qui permettait à la maison de lutter contre les contrefaçons de l'époque. Eh oui, car c'était déjà un fléau en ces temps-là et Breguet était l'une des maisons horlogères dans le viseur de cette industrie. C'est pour cela que la maison horlogère y incrustait sa signature de la manière la plus fine et discrète possible afin qu'elle en devienne quasiment illisible. Et pour une meilleure sécurité encore, chaque Breguet est doté d'un numéro unique apposé sur son cadran et permettant à la montre un traçage tout au long de sa vie. Voilà ce qui constitue donc une montre Breguet. Un boîtier cannelé, un numéro unique, des chiffres d'une calligraphie certaine, une signature secrète, des aiguilles de type Breguet. Ajoutez à cela un tourbillon, une équation du temps et vous obtiendrez un pur produit de cette maison horlogère que constitue Breguet. Évidemment, aujourd'hui, avec la technologie actuelle, ces montres sont bien plus des œuvres d'art que des outils techniques. Mais en son temps, la marque était employée auprès de la marine, notamment dû au fait que Louis XVIII nomma Breguet en 1815 au titre d'horloger de la marine royale. Une très haute distinction pour l'époque car en ces temps-là, disposer d'horlogerie de précision pour les navires leur permettait d'être au fait du temps passé en mer et d'accroître leur efficacité. Ce fut le début d'un long contrat commercial entre la maison horlogère et le domaine de la marine. Et dans les années 1990, la maison Breguet rééditera des montres-bracelets en hommage à cette collaboration. Aujourd'hui encore, nous pouvons les retrouver disponibles notamment sur leur site internet dans une multitude de variantes, que ce soit pour hommes ou bien femmes, et équipés des différentes innovations qui ont fait la renommée de Breguet tels que les tourbillons. D'ailleurs, pour parler des gammes actuelles, nous pouvons y retrouver les lignes tradition, classiques, ainsi que complications qui ne sont autres que des résultants qui reprennent les codes établis par la marque depuis 1775, que ce soit au niveau de l'esthétique ou bien encore de leurs complications. Et comme beaucoup d'autres grandes marques, Breguet a aussi lancé une collection haute joaillerie, preuve de sa technicité aussi dans l'orfèvrerie, car la maison produit aussi des bracelets, colliers et autres bagues, mais aussi des gardes-temps avec des montres bien évidemment plus féminines. Et à ce compte-là, nous allons parler de la première montre bracelet de l'histoire. En 1900, donc il y a 60 ans, il n'existait pas de montre à bracelet. Personne ne porte une montre au pas. créée par Breguet en 1810, qui fut destinée à une femme qui n'est autre que la reine de Naples. En effet, cette dernière étant une très bonne cliente de Breguet, elle lui commanda une pièce unique avec la montre à bras spécialement conçue pour cette dernière. Malheureusement, aujourd'hui, la montre n'est plus disponible. Les dernières traces de cette montre remontent à 1855 grâce aux archives retrouvées et qui nous permettent de savoir qu'elle a été révisée cette même année. Depuis, plus aucune trace de cette montre mais grâce aux archives, encore une fois, Breguet a réussi à reconstituer cette montre en la relançant en 2002 et qui figure toujours au catalogue Breguet. Mais la plus iconique des montres de la maison horlogère conçue pour une femme est sans doute le modèle Marie-Antoinette. Sa commande sera passée en 1783 sans limite de temps et d'argent et sera terminée en 1827 soit 34 ans après la mort de Marie-Antoinette. Autant dire qu'elle n'aura jamais vu cette pièce de ses yeux. Conçue comme étant la plus compliquée pour son époque, cette pièce historique sera dérobée dans un musée dans les années 1980 avant de réapparaître en 2007 et quelques années avant sa réapparition, la maison horlogère se lança au défi de recréer cette montre sur la base des archives qu'elle disposait. C'est ainsi qu'a été créée la Breguet 1160. Nouvelle version donc de la Marie-Antoinette numéro 160 qui était le modèle original et que l'on peut retrouver encore aujourd'hui il me semble dans l'un des trois musées Breguet. Ces derniers n'appartenant plus aujourd'hui à la famille Breguet mais à la famille Hayek plus connue pour avoir la direction du Swatch Group et qui rachètera Breguet en 1999 comme bon nombre d'autres marques suisses. Aujourd'hui la firme est en Suisse car la totalité de ses ateliers ayant été délocalisés dans la vallée du Joux depuis 1976 et proche des anciens ateliers Le Mania connus notamment pour ses chronographes Breguet a repris les ébauches de certains de leur calibre et les a retravaillés pour ensuite les emboîter dans un autre modèle iconique de la marque dont nous n'avons pas parlé jusqu'à présent avec le modèle Breguet type 20 conçu dans les années 50 suite à un appel d'offres de l'armée de l'air française qui cherchait une montre équipée d'une complication flyback donc retour en vol cette montre fut alors produite par Breguet pour le marché militaire avant d'être intégrée au marché civil suite à un fort succès déjà auprès de l'armée voilà donc pour l'histoire de ce chronographe qui est sans doute l'un des plus connus du milieu horloger ne serait-ce que pour son design reconnaissable et imité par de nombreuses autres marques par la suite voilà donc l'ensemble des modèles et gammes qui constituent la maison horlogère Breguet le tout étant porté par son passé historique grâce notamment à ses collaborations dans l'histoire avec des grands noms tels que Napoléon qui commanda notamment diverses montres pour sa campagne d'Egypte ainsi que des écrivains tels Stendhal ou bien encore Victor Hugo avec de tels personnages il va de soi que la marque ait naturellement composé son marketing sur les faits historiques auxquels elle était mêlée dès ses origines ce qui en a fait un très grand succès aussi du côté du marché asiatique car récemment la marque a édité des modèles de reine de Naples et autres complications consacrées à l'année du buffle d'après le calendrier chinois mais on peut aussi la retrouver dans le programme Race for Water une fondation de préservation de l'océan contre la pollution et dont Breguet est partenaire afin de sensibiliser le plus grand nombre de personnes à la pollution que subissent nos océans constituant un désastre écologique majeur au delà de ça la maison horlogère continue de s'exposer à travers différents salons comme on a pu le voir notamment en octobre 2020 au musée des arts décoratifs de Paris ou bien encore en décembre 2020 où Breguet est devenu mécène du musée national de la marine à Paris preuve de son engouement toujours présent pour tout ce qui touche au domaine de la marine qui est l'un des atouts de la marque depuis ses débuts comme nous avons pu le voir avec ses premiers chronographes de marine voici donc les grandes lignes qui ont fait l'histoire de cette maison horlogère grâce à Abraham Louis qui en son temps se distingua en côtoyant les plus grands noms de son époque tout en leur proposant les complications les plus sophistiquées qui aient pu exister à cette période et qui constituent l'un des piliers de la marque Breguet et bien que les usines ne soient plus françaises mais suisses et que la famille Hayek ait pris le devant sur la famille originelle Breguet les faits sont que cette maison continue de perpétuer sa tradition de haute horlogerie à travers des pièces rééditées et qui constituent le succès de la marque j'espère avoir été le plus complet possible et que cette vidéo vous aura plu nous arrivons au terme de celle-ci d'autres vidéos sont disponibles bien évidemment et d'autres seront à venir n'hésitez pas à liker et partager pour un meilleur référencement et quant à moi je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501